... ... Je suis le Dr Ndeuil, directeur des études et du développement numérique du groupe Subdéco Dakar. ... D'accord, en fait, cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre des séries de conférences que nous avons l'habitude d'organiser pour nos étudiants afin de les informer sur des thématiques qu'on choisit. Aujourd'hui, c'était dans le cadre de notre école EZTech, école supérieure d'informatique et de technologie. Le thème de cette conférence portait sur la sécurité des crypto-monnaies, un thème qui est d'actualité, d'autant plus qu'actuellement, on ne peut pas parler d'Internet sans autant parler de piratage. Donc, de sécurité. On peut pirater un compte, la messagerie d'une personne, ou bien des comptes Facebook d'une personne. Mais s'il s'agit de pirater une crypto-monnaie telle que le Bitcoin, qui actuellement, un Bitcoin actuellement vaut plus de 2 millions de francs CFA, donc vous comprenez que les enjeux sont quand même énormes. D'où l'importance de cette conférence, dont l'objectif était de parler de la sécurité des crypto-monnaies. de manière générale. Moi, je m'appelle Anne-Marie Ndiaye, Madame Silla, je suis la directrice de Partner Make World Security. C'est une entreprise spécialisée dans la sécurité des données, mais aussi qui représente un organisme qui permet aux gens de faire des certifications internationales en cybersécurité. Est-ce que le Bitcoin n'est pas tellement une monnaie exposée qu'en pensant que les acteurs ne sont jamais partagés, ils sont trouvus de plus en plus les pertes ? Est-ce que ce n'est pas une monnaie ? Exposée, oui, on va le dire, mais c'est une innovation. Alors, quand on parle de numérique, on parle aussi d'innovation. Donc, c'est une innovation qui est là, qui a été créée. Ça nous permet d'évoluer, mais aussi de nous faciliter pas mal de transactions étant une entreprise ou étant des organismes et autres. Ça nous facilite, en fait, les transactions à tenter. Et ça, ça permet à une entreprise d'évoluer ou d'augmenter son chiffre d'affaires, étant donné que le temps a été réduit. L'Afrique est en train de vraiment aller dans l'innovation. Maintenant, qu'on l'utilise, oui, c'est un atout pour nous, mais tout en sachant qu'on peut vraiment, il faut s'attendre aux failles, en fait. Il n'y a pas un système qu'on crée pour ne pas s'attendre aux failles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Même étant expert en sécurité informatique, je ne peux pas vous dire que je vous garantis à 100%. Je peux vous dire que je peux maximiser à 80 voire 90%. Mais c'est le fait que ce soit à ce niveau-là que nous, derrière, on cherche toujours à voir comment faire pour que ces attaques-là soient minimes, en fait. Je suis Di Maktar Edara. Et moi, ma mission, c'est de créer des cadres d'échange entre des experts militaires, des CIDR-IT, civils et autres, pour réfléchir à apporter des solutions aux problématiques de cybermenance qui pèsent l'estime d'information des entreprises sénégalaises et africaines en général. Des initiatives pareilles, c'est des initiatives à saluer. Vu qu'aujourd'hui, on est dans un monde, comme je viens de l'évoquer, hyper digitalisé, où au quotidien, nous travaillons avec des systèmes d'information, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau d'organisation privée et autres. Tous les jours, nous manipulons des données, des informations avec des ordinateurs et des réseaux sociaux. Il serait bien que les gens, que les étudiants qui étaient là puissent être au fait des problématiques, des menaces concernant ce système et parce que c'est des choses qui les intéressent. Parce que des menaces sont appelés à être des administrateurs, des décideurs, que ce soit IT et autres, et seront eux, donc, les gardiens des systèmes d'information qui vont assurer la continuité, la disponibilité, ou même plus globalement, la sécurité des systèmes d'information. Les gens doivent être sensibilisés, doivent être au fait des problématiques liées à l'utilisation irresponsable, que ce soit des réseaux sociaux, ou bien du numérique, donc plus généralement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada